Vous le savez sûrement, mais Disneyland Paris ne ressemble pas du tout à ce à quoi les imaginaires avaient pensé pour le parc. On a perdu certaines attractions, d'autres ont tout simplement été modifiées ou mises à jour, mais il reste une catégorie bien particulière, c'est des attractions qui auraient dû voir le jour. Mais pourquoi et à quoi elles auraient dû ressembler ? C'est vrai quoi ? Et comme vous avez bien admiré ma magnifique miniature avant de cliquer sur cette vidéo, vous savez qu'on va parler de la petite sirène... Maintenant ! Sur les plans des premières années de Disneyland Paris, on pouvait voir tout un tas d'attractions estampillées attractions futures, comme Discovery Mountain, Indiana Jones, La Belle et la Bête... Ouais ouais, vous avez bien entendu, La Belle et la Bête ! Et la petite sirène qui, comme vous voyez, aurait dû se situer à Fantasyland, juste à côté du petit passage entre Fantasyland et Discoveryland. Et grâce à une technologie de simulation de pointe, on va pouvoir voir à quoi aurait dû ressembler l'attraction. Tu vas juste nous montrer une vidéo de l'attraction à Walt Disney World, n'est-ce pas ? Oui. Tu me dégoûtes ! Alors, on arrive devant un bateau échoué avec visiblement le cadavre d'Ariel exposé à l'avant de celui-ci. La figure de Proust dit quelque chose ? La figure de quoi ? Puis, on passe sous les arches du pont pour accéder à... Et oh mon dieu ! Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Une file d'attente ! Espèce de... On arrive donc dans une grotte où on peut voir quelques panneaux, des éléments de décor, et tiens, c'est un miguet qui se cache, ça non ? Et on arrive finalement au quai d'embarcation, et une fois dans l'attraction, on rentre dans le cadavre d'un bateau. T'es dégueulasse ! Et apparemment, on n'est pas les seuls à être entrés dedans, puisque c'est Skuttle dedans. T'es dégueulasse ! Puis, on rentre sous l'océan. T'es... bizarre ! Petit effet, et pouf ! Nous voilà déjà devant Ariel, qui a l'air de consommer une petite assistance illicite des fonds marins. Hmm, je me souviens pas de ça dans le film. Puis, on avance un petit peu plus loin, où l'on croit Sébastien chanter son fameux hit des fonds marins sous l'océan, avec Ariel qui danse un petit peu plus loin, et qui a l'air de vraiment planer. Très étrange. Je me souviens vraiment pas de ça dans le film. Après avoir passé la chanson « Épolochon qui se frotte à ta grand-mère », on arrive devant la cave de la maléfique Ursula. Buh, buh, c'est méchant ! Et oh mon dieu, Ursula a perdu la tête, il faut me faire quelque chose ! Vite, appeler un médecin, faites quelque chose ! Ah non, cette fois-ci, tu m'auras pas ! Laissez-moi passer, je suis médecin ! Oh mon dieu, elle va s'en sortir ? On va tout faire pour... Allez ! Allez ! En plus, tu as même ramené ton pote ! Non mais t'es combiné à la con, ça marche pas, je rentrerai pas dedans ! On devrait pas aller sauver ton pote ? Lui ? Ouais, ton c'est un con. Oh, bah elle est morte ! Bon bah... Bon, ça fera 500 euros. Mais vous n'êtes pas médecin, non ! Bon, une fois la tête remise en place, elle arrive à faire un pacte arrière-le-jambe-contre-voix. Logique. Et hop, elle est déjà partie pécho le prince Eric. Ah, les jeunes de le jour. Et faut croire que la terre ferme, ça lui rue ici, puisqu'elle a l'air d'aller beaucoup mieux. Scène d'après, ils s'embrassent, Ursula pète le seum en arrière-plan, et tout le monde il est content, c'est la fête, et oh merde, Ariel est déjà retombé dans la drogue sous-marine. Bon bah voilà, c'était la fin, c'était pas... Attends ! Ariel est drogué tout le long de l'attraction. Et la seule autre personne présente à chaque fois, c'est Polochon. Polochon qui a l'air beaucoup trop joyeux. Tellement joyeux qu'il se froide contre grand-mère coquillage. Ou bien, lui aussi, il est drogué. Sauf qu'il est drogué aussi sa pote, et c'est pour ça que le seul moment où elle est somme, c'est quand elle est sur Terre avec le prince élique. Polochon est un camé. Mais qu'est-ce que tu fous là ? Bah, j'attends mes 500 euros. On te les filera pas, casse-toi ! Ouais, casse-toi ! C'est bon, je me casse. De toute façon, c'est comme d'habitude, j'ai jamais apprécié mes justes veulent. C'était un sacré con celui-là. Ouais, c'est clair. On en était où avec tout ça ? Ah oui, c'est vrai. Pourquoi on n'a pas eu l'attraction La Petite Sirene Chineau ? Bah, y'a pas de raison officielle. Mais les premières années de Disneyland Paris ont été extrêmement difficiles financièrement. C'est pour ça que Discovery Mountain est devenu Space Mountain, que des attractions ont fermé comme Indian Canoe, et que La Petite Sirene n'a jamais vu le jour. Mais, est-ce que c'est possible de revoir un jour La Petite Sirene à Disneyland Paris ? Bah, je pense pas. Déjà, faudrait réaménager le lieu pour le passage des chars, et ça, c'est déjà un peu galère. Mais malheureusement, La Petite Sirene, c'est plus la mode, donc les chances sont plutôt négatives. Et après tout, qui sait ? Peut-être un jour dans les Walt Disney Studios. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et moi, je vous dis à très bientôt. Bye !